bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour des sacs à main mais spécialement autour des organisateurs de sacs à main donc j'ai pu acheter et tester trois marques d'organisateurs que je vais vous présenter donc il ne s'agit pas de collaboration petite précision en fin de vidéo également je vous proposer d'autres marques qui pourraient également vous intéresser donc je prends une minute même pas pour remercier toute personne nouvelle dans cette chaîne toute personne qui regarde mes vidéos toute personne qui s'abonne et je remercie également les personnes qui interagissent sur mes vidéos qui me laissent des commentaires c'est vrai que je mets un peu de temps à y répondre mais je les vois et je commente et je réponds dès que je peux voilà donc c'est parti ready, there we go. Tout d'abord vous allez me dire qu'est ce que c'est un organisateur de sacs à main et oui parce parce que ça parle pas forcément à tout le monde il s'agit donc d'un panier si je peux dire ça comme ça fabriqué généralement de la base de matières de feutrine qu'on met dans notre sac à main donc dans n'importe quel sac à main mais spécialement dans les sacs à main de luxe vu leur prix on aime bien prendre soin de ces sacs à main mais voilà dans cette vidéo je ferai spécialement référence aux sacs de luxe mais encore une fois vous pouvez les acheter pour n'importe quel sac à main et surtout les sacs à main Kaba donc comme je dis souvent à vous de prendre et de laisser les informations qui vous intéressent et les adapter à votre garde-robe à votre situation voici ce que c'est un organisateur de sacs à main et ça ressemble à ceci et là vous allez me dire mais pourquoi je dois j'acheter un organisateur à quoi sert en quoi un organisateur de sacs à main et bien je vais vous expliquer donc l'utilité de l'organisateur du sac à main réside dans trois points principaux que je vais vous citer le premier c'est garder le sac à main propre parce que un sac à main qui soit cher ou moins cher c'est à dire de luxe ou pas de luxe on aimerait qu'il reste propre donc soit on fait attention mais moi je recommande quand il s'agit de sacs à main de luxe parce que en vue des matières avec lesquelles sont fabriqués les sacs de luxe en général c'est soit du tissu soit du cuir à l'intérieur les deux sont difficiles à nettoyer donc garder le sac à main propre c'est très important pour nous éviter toute problématique plus tard de nettoyage ou quoi que ce soit et même si vous voulez le vendre plus tard et bien vous savez que votre sac est nickel d'intérieur et bien sûr c'est toujours agréable d'avoir un sac à main propre facile à nettoyer juste on retire l'organisateur on le nettoie il passe à la machine il est résistant à rien à craindre je préfère prévenir que guérir je pense vous aussi parce que les tâches de maquillage on connaît les tâches de stylo on connaît tout ça c'est pas facile à nettoyer donc je pense que l'organisateur de sac à main ici fera bien l'affaire ensuite la deuxième utilité de l'organisateur de sac à main c'est garder le shape du sac c'est à dire garder sa structure voilà garder sans format il y en a souvent qui s'affaisse le cuir s'il est mal rangé peut avoir des traces ou à moins que vous aimez vraiment porter des sacs loose et qui perdent leur structure et leur format personnellement non donc si vous voulez encore une fois garder votre sac intact dans les meilleures conditions pour vous ou pour le revendre encore une fois un organisateur fera la bonne action ici donc surtout que l'organisateur que je vais vous proposer et qui existe sur le marché répondent à cette problématique qui sont fait spécialement pour un type de sac à main donc forcément ça englobe bien la forme du sac et là vous n'allez pas avoir de problème avec l'affaissement avec le côté loose d'un sac à main qui peut des fois avoir des irritations ou le cuir s'abîme ou à force d'être replié et bien on remarque les coins sus donc l'organisateur aide à garder le shape et la structure de sac à main et même des fois pour des sacs à main encore une fois loose ça aide à avoir une base une structure parce qu'il y en a qui composent et qui n'arrivent pas à se poser parce que des fois même avec le temps ils se posent plus parce qu'avant on pouvait les poser ils gardaient ils tombaient pas mais quelques années plus tard le même sac on essaie de le poser ben il tombe donc l'organisateur de sac à main est d'avoir cette base ou cette structure pour que le sac puisse être posé sans problème sans tomber et du coup par conséquent garder le format du sac à main le troisième point d'où le nom d'organisateur ben il est à organiser votre sac à main personnellement c'est pas le point qui est le plus important pour moi pour d'autres oui surtout peut-être pour les jeunes mamans ou pour les femmes qui transportent beaucoup de choses dans leur sac à main ou les hommes mais moi avoir beaucoup de poches dans un organisateur surtout aussi dans un petit sac je ne vois pas l'utilité pour moi juste avoir quelque chose qui m'aide à garder le sac propre à garder le format ça me convient mais des fois des petites poches oui une poche plaquée par ci par là ok mais des fois que je vais vous montrer juste après il y a quelque chose moi que j'aime pas par exemple dans les sacs à main mais d'autres personnes apprécient vachement c'est le fait qu'il y a des bottle holders c'est à dire des porte-bouteilles moi c'est important de boire de l'eau d'avoir l'eau sur soi mais personnellement ça me prend beaucoup de place dans l'organisateur je vais vous montrer celui-ci par exemple bon il s'agit d'un grand format donc il n'y a pas de problème d'avoir le bottle holder mais je pense que même je vais le couper puisque regardez sans le porte-bouteilles on gagne un peu plus d'espace vous voyez là et sans bon il propose pas ça dans tous les modèles c'est à dire les petits modèles on ne retrouve pas ça mais vous voyez il y a une poche là 2 3 4 5 6 tout ça pour bien organiser son sac à main mettre les clés ici le portable la bouteille le portefeuille le porte 4 le rouge à lèvres donc ça peut être sympa même des fois il y a des poches à l'extérieur c'est en fonction encore une fois de votre besoin et votre situation et bien vous allez me dire Amel dans le titre tu as parlé aussi de liner oui effectivement je parlais de liner et là ça répond à cette problématique que personnellement moi j'ai que dans laquelle juste avant je vous disais j'aime pas trop avoir de poche avoir un bottle holder etc donc pour répondre juste à la problématique garder la structure et la propreté il existe des liners les liners ils sont un peu plus épais que les que les organisateurs mais voilà donc il n'y a pas de poche tout simplement je vais voir juste si j'ai déjà commandé un liner ou pas parce que là j'ai préparé plein d'organisers mais pas de liner give me one moment ah oui parce que franchement j'ai oublié ce que j'ai commandé ah non c'était même pas un liner oh je suis dégoûtée c'est pas grave moi je pensais avoir de peut-être parce que c'était plus cher je me souviens plus pourquoi c'était pas existant au moment où j'ai commandé ça vous voyez encore une fois celui-là c'est pour un grand sac c'est pour mon Céline Luggage celui-ci vous avez certainement dû le voir sur Instagram donc voilà encore une fois une bottle holder ici là encore à la rigueur ça ne me dérangerait pas et vous verrez dans ce modèle il y a même comme je disais juste avant des poches extérieures par exemple là c'est une poche où les indiqués on peut mettre l'iPad dedans voilà par exemple ce genre d'organisateur ceux-là les deux ils viennent de The Money donc voilà je parlerai un peu plus tard des marques donc rapidement quelle est la différence entre un liner et un organizer donc le liner c'est exactement la même chose comme je disais plus épais avec zéro poche je vous mettrai une photo juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble donc du coup on gagne un peu plus d'espace et on n'a pas de rangement donc voilà ça répand une catégorie de besoins l'organisateur quant à lui il est proposé en deux épaisseurs donc plus léger forcément avec des poches donc plus le côté organisation donc en fonction du besoin ma foi alors là on va passer on va répondre à la question du comment comment s'en fabriquer ces organizers et ces liners donc pour les trois marques que j'ai testé à savoir Zomony, Samorga et Etsy et bien ils proposent des organisateurs et des liners en feutrine qu'est-ce que c'est la feutrine et bien j'ai demandé à monsieur Google donc je vais vous lire ça à l'origine la feutrine était obtenue par le tissage de poils de chèvre angora ou de la laine cadrée de mouton mais ça c'était avant de nos jours ce textile est fabriqué à base de fibres synthétiques de viscose haute polystère qui rendent la feutrine très résistante au lavage sans que les couleurs ne se défraîchissent donc voici donc pour moi c'est un peu du plastique c'est ça et par conséquent donc c'est une matière légère tant mieux pour nous parce que avoir le sac et en général qui sent lourd et rajouter encore un truc plus les affaires oui ça fait beaucoup vous apporter donc le côté positif de la feutrine c'est que c'est léger donc cette matière là n'est pas censée endommager le cuir voilà j'ai pas assez de recul les organisateurs ça fait moins d'un an que je les utilise donc j'ai pas de recul là dessus à vous dire mais normalement si ça existe depuis des années c'est que ça n'endommage pas le cuir des sacs ces liners et ces organizers sont faits sur mesure sur des sacs à main donc c'est censé fiter au millimètre près les sacs à main et ça c'est génial c'est à dire on achète pas du standard il y a très longtemps j'avais acheté du standard parce que je connaissais pas très bien et j'ai trouvé ça sur amazon j'ai commandé c'était juste pour le côté organisation mais que je l'ai vite laissé tomber parce que ça m'embrouillait plus qu'autre chose et je les ai encore donc je vais peut-être les mettre sur vintage parce que je m'en sers pas donc voilà pour revenir aux côtés donc ça fit exactement le sac de luxe que vous avez par exemple si vous avez un chanel 19 et bien vous aurez l'organisateur du chanel 19 si vous avez un chanel classique one flap vous aurez le one flap le mini le moyen etc etc c'est vraiment le sac sans organizer et sans liner et le plus de certaines marques comme The Mooney et Samorga vous pouvez même encore faire du sur mesure vous me dites vous allez me dire mais c'est déjà du sur mesure c'est par sac oui mais des fois il y a des vintage il y a des sacs qu'on retrouve pas forcément dans la liste que proposent ces marques sachant qu'ils proposent une liste mais énorme c'est à dire ça part c'est de tous les marques du Louévé des Céline que ce soit des anciens ou du nouveau même du Burberry qui n'est pas forcément parce que celui-là ça pourra mon Burberry donc vraiment vous avez pour beaucoup beaucoup de sélections de marques et de sacs donc même dès qu'il y a un nouveau sac qui sort ils sont vraiment au point pour la production de ce modèle donc je vais vous montrer un que j'ai fait moi sur mesure voilà comme il s'agissait d'un chanel vintage donc il n'y avait pas forcément son organisateur et du coup voilà moi je l'ai mis à l'envers voilà c'est celui-là j'avais essayé de commander un j'ai pris les mesures et j'essaie de me rapprocher au mieux des mesures et j'ai commandé un pour un autre chanel c'était pas un classique mais c'était un mini bref un rectangle mini voilà mais ça n'allait pas du tout donc je me suis retrouvée avec une bad story que je vous raconterai plus tard mais en tout cas voilà j'ai j'ai pris des mesures et j'ai fait je me suis je me suis dit ça va fitter mais finalement ça n'a pas fitter comme je disais c'est vraiment un sac un organizer un liner j'ai donc fait du sur mesure pour ce chanel vintage et je suis contente voilà c'est vraiment j'ai mesuré on a échangé par email avec l'équipe de Samorga et finalement ça fit perfectly juste moi je l'ai mis à l'envers pour avoir un shape plus prononcé et plus de maintien parce que vous voyez ici il y a un espace mais comme c'est parce que c'est le sac qui est fait de manière quand il s'ouvre il est plus large ici c'est pour ça je l'ai mis à l'envers et ça me maintient mieux le sac voilà et du coup j'ai plus besoin vraiment de rembourrer j'ai oublié de le préciser dans les avantages quand on met des organisateurs voilà la structure elle est gardée du coup il n'y a plus besoin de vraiment beaucoup rembourrer les sacs à main vous pouvez toujours en plus de l'organisateur mais personnellement je rembours moins les sacs surtout si ça tourne beaucoup je les porte je change souvent donc revider remettre ça prend un petit peu de temps et du coup voilà un des points avantageux c'est qu'on rembours moins avec les papiers de soie quand on a un organisateur mais ça n'empêche pas de mettre le papier de soie dans l'organisateur et rembourrer encore un peu plus donc voilà pour le sur mesure sachez que comme je disais l'épaisseur l'épaisseur cela c'est du 2 mm 2 mm c'est pas énorme c'est du 0,2 cm mais il propose également du 1,2 mm parce que des fois ça bouffe de la place comme je disais comme ça on dirait pas mais dès qu'on met dans un sac oui vous verrez que ça prend de la place moi j'avais du mal à y croire mais c'est vrai quand on met un organisateur ça prend de la place donc quand je voulais commander un organisateur pour mon hair bag je me suis dit déjà il n'y a pas beaucoup d'espace et pour que ça ne prenne pas beaucoup d'espace je vais prendre un plus 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 fin donc je vais vous montrer le 1,2 mm du coup on pourra comparer mais franchement je regrette je regrette pourquoi parce que ça tient moins la structure voilà un des avantages c'est que ça tient moins moins c'est pour ça c'est pour ça j'ai gardé les papiers à bulles les plastiques à bulles enfin je sais pas comment on appelle ça bref vous avez compris certes c'est plus fin et encore plus léger donc celui-là c'est de chez Samorga donc mais vous verrez regardez celui-là vous voyez j'ai du mal à l'écraser contrairement à celui-là vous voyez là au niveau rigidité on n'est pas sur la même chose sachant qu'il n'y a que 8 mm qui les séparent mais ça se voit tout de suite sur la qualité du maintien donc le sac certes il reste propre mais niveau maintien et structure sur la base c'est pas ça donc peut-être plus tard je recommanderais un en 2 mm parce que comme vous savez ici sur le hair bag la base il n'y a pas vraiment de base donc j'ai pas pensé à ce point-là je me suis fait un petit peu avoir mais on apprend de ses erreurs donc la prochaine fois dès qu'il y a un petit peu de sous je reprendrai un organisateur de 2 mm voilà pour les épaisseurs et comme je disais juste avant les liners quant à eux font du 4 mm donc c'est un petit peu moins qu'un demi centimètre donc assez épais j'aurai du rangement en fin de vidéo et vous allez me dire Amel mais qui est-ce qui fabrique ces organisateurs présente nous ces marques oui c'est ce que je vais faire donc alors pour les marques celles que je vous présente depuis le début et je vous disais que j'ai testé on a l'indétonnable the most famous j'ai envie de dire c'est le Samorga dont on entend le plus parler ensuite on a sa soeur jumelle Zomoni pourquoi je dis sa soeur est jumelle parce que c'est exactement le même concept même pays de fabrication la Corée du Sud même transporteur même proposition commerciale plus ou moins la même offre tarifaire j'ai l'impression que le Zomoni des fois elle est moins cher que le Samorga ensuite pour la troisième marque c'est le Etsy c'est le vendeur David Ties je trouvais pas le modèle chez Samorga ni chez Zomoni donc je cherchais sur Etsy et là j'ai trouvé le modèle pour mon Gucci Raja donc voilà il était pas proposé malgré leur grande liste de choix mais voilà c'est là où j'ai découvert les organisateurs de sac à main sur le site internet d'Etsy et il y a beaucoup beaucoup de vendeurs vraiment il y a beaucoup de spécialistes dans les organisateurs de sac à main sachez que ça m'est déjà arrivé de commander des organisateurs standards sur Amazon notamment parce que je ne trouvais pas le modèle et je vais continuer à le chercher c'est pour un de mes sacs à dos Louis Vuitton c'est un vintage également où au moins le modèle ne se fait plus et du coup j'ai pris un standard il fait l'affaire j'ai envie de dire mais je vais voir quand même si je peux avoir un spécialement que pour ce modèle là le Mansouri et du coup sinon je vais mettre également le lien de là où j'ai acheté l'organisateur standard au cas où ça intéresserait des personnes qui cherchent des organisateurs de taille standard et enfin restez bien jusqu'à la fin car je vais vous proposer d'autres marques que je n'ai pas testé à ce jour je vais vous montrer la troisième marque parce que la troisième marque je ne vous ai présenté aucun exemple autant d'ouvrir ça j'essaie de réfléchir la plupart de mes sacs aujourd'hui ont un organisateur vraiment il manque quelques-uns pour mettre des organisateurs partout et vous allez voir des fois je me lâche sur les couleurs autant je peux faire du machi machi et ça c'est bien parce que c'est un point important que je n'ai pas précisé mais c'est l'occasion donc sachez que peu importe quand vous commandez vous avez le choix entre 1,2 mm ou 2 mm et aussi vous avez le choix entre la couleur je vais vous faire une petite simulation donc il y a énormément de couleurs parce que les sacs existent en énormément de couleurs donc si vous avez envie de faire machi machi avec l'intérieur de votre sac comme ça vous n'êtes pas déstabilisé pour regarder le côté original du sac par exemple si le sac est noir mais l'intérieur il est rose et que vous n'avez pas envie de perdre cette beauté là vous allez reprendre un organisateur rose parce que c'est vrai quand on met l'organisateur on perd un peu au niveau beauté intérieur du sac à main mais des fois on pourrait se lâcher et commander carrément des couleurs rien à voir mais j'avoue pour certains ça ne va pas déranger par exemple pour mon sac à dos chanel par contre pour ce que je vais vous montrer tout de suite je me suis trop lâchée et je l'ai regretté donc encore une fois un autre jour si je peux je recommanderais dans une autre couleur donc là c'est pour mon kabaguchi rajah en cuir donc voilà vous avez vu la couleur j'ai abusé mais j'avais besoin d'un petit côté fun et vous voyez ici bon il y a plein de papier dedans il y a une battle holder aussi donc personnellement je n'utilise pas sachant qu'il est déjà pas très épais donc la marque c'est divitize ou divitis donc voilà sur Etsy et vous voyez ici il propose même une poche comme ceci zippée carrément ma soeur elle a le même sac que celui là donc elle a commandé dernièrement suite à mes recommandations son organisateur et je lui dis tout de suite je prends un beige vu que le sac intérieur il est en beige et il est vachement plus beau comme ça on est d'accord qu'avec un organisateur en feutrine vert fluo donc je pense entre le temps du montage etc la sac au brune devra arriver donc je vais vous insérer quelque part ce que ça donne avec un organisateur beige donc voici par exemple pour celui là de cette marque là divitize sur Etsy donc voilà voici pour la présentation donc vous allez me dire là mais avec ça coûte combien tout ça c'est bien beau c'est bien intéressant mais t'as dit si un jour j'ai de l'argent donc est-ce que c'est cher ? c'est pas donné je vais dire je vais dire que c'est pas donné faut compter en moyenne une cinquantaine d'euros minimum oui malheureusement c'est cher après pour prendre soin de sacs de luxe à un moment donné on se dit oui il faut bien mettre un billet dans ça alors si vous êtes intéressé par acheter chez Samorga ou chez Zumuni sachez que je vous propose des codes promo encore une fois c'est pas sponsorisé j'ai pas de commission j'ai rien à gagner là dessus c'est juste parce que moi j'achète avec des codes promo donc j'ai pensé à ce que je partage avec vous un code promo je suis sûre qu'il marche etc donc tout simplement j'ai contacté les marques justement j'ai profité quand j'ai fait le sur-mesure je leur disais ça fait longtemps que je commande chez vous et voilà je vais faire du sur-mesure mais voilà j'ai une petite chaîne et ça risque d'intéresser de potentiel cliente est-ce que vous avez quelque chose à me proposer ils m'ont dit voilà moins de 20% donc le code AMAL20 pour chez Samorga et AMALTALKS20 chez Zumuni j'ai envoyé un email au vendeur des Tsi donc s'il me propose quelque chose je le mettrai mais sinon sachez que lui même il met toujours des codes promo pour la première commande pas bienvenue mais welcome 20 ou un truc comme ça donc si j'ai la référence je vous la mettrai ici sur le bas de l'écran mais sinon elle sera en barre de description voilà donc ceci pour les trois marques donc voilà pour le prix et les codes promo qui peuvent vous intéresser maintenant on va passer aux recommandations et tout ce qui est bon à savoir parce que oui des fois il y a des choses bonnes à savoir pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi parce que voilà les erreurs d'épaisseur les erreurs de couleur et même les erreurs de mesure oui voilà je vous ai donné les trois exemples je suis tombée dans ces pièges dans ces panneaux tout de suite et toute seule tout ce qui est bon à savoir sachez qu'il y a des frais de livraison il y a des frais de douane oui et oui pour moi ça a été systématique à chaque fois que j'ai commandé chez Samorga chez Samorga ouais parce que je pense chez The Money j'en ai pas eu ouais chez Samorga c'est systématique sachez que les livraisons depuis la Corée c'est 29 dollars via FedEx minimum donc à part si vous montez avec des fois j'ai eu plus parce que j'ai pris trois organisateurs et ben la livraison était plus chère voilà ça a ajouté 10 euros donc c'est pour ça avoir le code promo au moins ça retire une partie des frais de livraison les frais de douane en général c'est 16 euros par organisateur c'est pour ça que je dis oh c'est pas donné parce qu'on y a le prix mais après il y a les frais accessoires donc la livraison est assez rapide c'est 2-3 jours via FedEx mais c'est juste comme c'est du customisé c'est pas sur mesure mais c'est customisé dans le sens on choisit 3 options le sac, l'épaisseur et la couleur donc ils doivent le fabriquer, ils ont pas ça en stock ils fabriquent ça rapidement au maximum une semaine moi celui de ma soeur je l'ai commandé lundi lundi on était le 24 juin aujourd'hui on est le 28 ils ont dit que c'était déjà entre les mains de FedEx donc ça va arriver d'ici début de la semaine prochaine également donc un des points importants que je voulais partager avec vous c'est que si vous cherchez des organisateurs pour la fonction organisation n'hésitez pas à aller chercher moins cher n'achetez pas chez Zamorga Eti et Zomoni et tous ceux que je vais vous présenter un peu plus tard c'est parce que s'agissant pas d'un sac de luxe je pense l'organisateur coûtera plus cher peut-être que le sac donc cherchez plutôt sur Amazon avec des sizing standards etc donc vraiment personnellement c'est ce que j'aurais fait donc voilà c'est juste avis personnel donc si vous avez envie de mettre beaucoup d'argent dans votre organisateur ça c'est votre décision donc revenons organisateurs Samorga Eti etc donc pour cela si vous choisissez si vous avez des petits sacs qui sont déjà structurés je vous déconseille de prendre du 2mm prenez plutôt du 1,2 comme ça ça aide à que ça soit propre à que ça soit organisé à garder un petit peu la structure mais à ce que ça vous prenne pas beaucoup de place je pense notamment aux petits aux vanity case ou aux vanity qui se portent comme des sacs à main c'est des petits formats si vous mettez par exemple des organisateurs de 2mm ou des liners je pense pas des liners exit pour des petits sacs mais en tout cas prenez pas d'une épaisseur assez grande parce que ça va vous prendre de la place et déjà si vous mettez pas grand chose dedans là vous allez rien pouvoir mettre dedans donc ça sera plutôt pour garder le sac propre donc voilà pensez bien quand il s'agit de petits sacs structurés pas besoin de prendre une grosse épaisseur donc comme je disais juste un peu au début de cette de cette partie de recommandation le sizing et le fitting un point très important j'en ai payé les frais 2 fois parce que comme je vous disais pour mon vintage je mesurais je me suis dit si ça se rapproche du mini rectangle donc j'ai pris le mini rectangle mais ça ça n'allait pas du tout à mon sac donc frais de douane frais de livraison tout ça pour rien sachant que ça coûtait cher j'ai eu le même problème c'était pour quel sac ? oui pour mon timeless et ben je me suis embrouillé le cerveau entre la taille large et médium en premier lieu j'ai pas pris la bonne taille alors que c'était un large j'ai pris médium et pareil frais de douane frais de livraison et heureusement ça se finissait bien même si j'ai perdu de l'argent mais au moins j'ai pas tout perdu parce qu'on peut pas faire des retours je les ai mis sur vintage j'ai pu les vendre ça a mis un petit peu de temps mais je les ai vendus à prix bas donc tant mieux pour les acheteuses parce qu'ils ont pas eu les frais de livraison ni les frais de douane et en plus ils ont pas payé full price l'organisateur mais moi j'ai perdu de l'argent et ben c'était que de ma faute je pouvais m'en vouloir qu'à moi même donc c'est très très important de bien s'assurer des mesures du nom, du modèle, de la marque de tout avant de passer toute commande parce que toute commande passée n'est ni échangeable ni remboursable ça c'est très important à savoir enfin là je vais vous parler d'autres marques d'autres options que je n'ai pas testées mais que une instacopine par exemple a testé pour une marque et d'autres que personne que je connais de mon entourage a testé mais je vais vous en parler donc c'est Yasmine coucou Yasmine si tu passes par là donc pour son joli picotin en gold elle a commandé sur une marque française qui s'appelle Degaz alors Degaz je vais vous dire tout de suite ce que ça veut dire donc Degaz voudrait dire design, grace, aristocratic and zil donc je comprends pas le zil mais bon voilà donc c'est une marque française qui existe depuis 2006 exactement qui propose des organisateurs en soi donc ça doit être bien léger et ça doit être plus doux également donc voilà pour une même moyenne de prix c'est à dire une soixantaine d'euros et il existe sur Amazon donc si c'est fabrication française ça veut dire il y a moins de délais de livraison donc peut-être ça doit être qualitatif également et si vous êtes Amazon Prime ça veut dire que vous avez la livraison rapide offerte donc c'est une très très bonne alternative par contre le petit problème c'est que on n'a pas tous les modèles donc cette marque est valable seulement si vous avez du Hermès quelques modèles de Dior pas tous et quelques modèles iconiques de chez Chanel donc forcément voilà il n'y a pas du Saint Laurent il n'y a pas tous les marques il n'y a pas tous les modèles Chanel, Dior, Gucci etc si vous avez d'autres marques donc ça sera pas pour vous je vais demander si je peux avoir un code promo en général parce que Yasmine m'a précisé qu'elle a acheté avec un code promo de 10% donc si je peux l'avoir je vais vous le mettre en barre de description et il va s'afficher à l'écran également donc si vous avez un budget extrêmement élevé oui je dis extrêmement élevé parce que c'est le même prix qu'un petit sac de luxe proposé par certaines marques à savoir les deux marques que je vais citer la moyenne des prix est de 500 euros un organisateur à 500 euros c'est énorme donc c'est de la fabrication française bien sûr donc c'est 7 RP donc c'est 7 RP c'est cette rue du paradis c'est une adresse donc c'est une adresse parisienne dans laquelle on propose encore une fois que du Hermès, du Dior et Chanel et encore le Dior c'est que pour le top bike et le Chanel que pour le classique double flap et le Hermès les trois iconiques donc voilà les modèles sont assez élevés donc vous avez certainement une livraison rapide une bonne qualité et le point le plus important de 7 RP c'est que la matière utilisée c'est une matière spéciale elle s'appelle Alcantara et encore une fois d'après Monsieur Google c'est une marque déposée de cuir artificiel ayant l'aspect du suède c'est une fibre synthétique à base de polystère et de polyuréthane permettant la création du tissu synthétique ça reste aussi des dérivés de plastique mais voilà l'aspect et le rendu il est beaucoup plus qualitatif notamment cette marque elle est très demandée dans l'industrie de l'automobile parce qu'il est utilisé dans la fabrication des sièges des automobiles dans les plus grandes marques et voilà donc forcément on a une bonne matière première déjà le prix il augmente et pour finir en beauté avec les organisateurs donc sachez peut-être vous le savez déjà qu'Hermès propose un insert donc cet insert il est au prix de 155 euros souvent il est en rupture de stock comme la plupart de leurs articles en tout cas sur le site internet donc c'est une trousse pour sac à main il est appelé comme ça anti-sage chevran et veau barémia bijouterie argentée paladier et comme je disais fabriquée en France pour ces dimensions donc ça va pas à tous les sacs à main vous voyez veuillez bien prendre vos dimensions internes de votre sac donc on a une largeur de 25 une hauteur de 20 et une profondeur de 10 cm donc les liens seront en barre de description vous avez des photos bien sûr qui s'affichent et comme je disais encore une fois le prix est de 555 euros donc voilà ma vidéo arrive à sa fin j'espère qu'elle vous a diverti qu'elle vous a apporté des réponses à des questions qu'elle vous a informé et je vous attends en commentaire dites moi si vous avez déjà craqué si vous allez craquer etc etc et n'hésitez pas à me demander des genres de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne aussi n'hésitez pas donc je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là prenez soin de vous bisous bon